Le système de jeu d'herbein, c'était le manquage individuel. S'il fallait, on ne jouait pas la zone et tout, c'était un manquage de tout terrain individuel. Après, comme j'avais des qualités d'attaquant, j'étais très rapide. Et après, j'avais du recours de m'exprimer aussi au niveau, aux aléas du jeu, quoi. Mais disons, avant tout, j'étais défenseur et j'étais le joueur délégué pour marquer le meilleur joueur adverse. Bon, après, avant tout, j'étais défenseur et j'étais le joueur délégué pour marquer le meilleur joueur adverse. « Écoute, Gérard, tu es un sacré client, alors prépare-toi. » Je lui ai dit, « Bon, oui, monsieur Garonner, mais bon, qui c'est ? » Il me dit, « Ce fameux bloquine. » Je lui ai dit, « Oui, d'accord, mais bloquine, c'était... » « Après, bloquine, oui, mais bon, d'accord, mais c'est un joueur... » « OK, il me dit, « Oui, oui, c'est un très, très bon joueur, très grand joueur. » Bon, ça ne me disait rien. Vous ne saviez pas qui était bloquine, Gérard ? « Bon, je savais que c'était un joueur de dynamo de Pierre, mais seulement, bon, je n'avais pas de pression sur mes épaules. » « Non, ça ne m'empêchait pas de dormir. » Avec sa belle coupe afro, très 70's, et Jean Vion était surnommé Doudou, un surnom trompeur. Comme défenseur, Doudou était un dur, le spécialiste du marquage individuel. En provenance directe de son club martiniquais de case pilote à 19 ans, cet attaquant reconverti arrière-droit chez les Verts gardait quand même des qualités offensives pour centrer, comme sur ce but célèbre de l'Arké, en finale de Coupe de France contre Lens, voire pour marquer lui-même, comme ici, dans la neige, face aux Polonais de Roche-Sorzo, en Coupe d'Europe. « But de Jean Vion, but de Jean Vion sur ce dégagement de la tête. » Qui c'est le plus fort ? Qui c'est le plus fort ?